Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la fameuse cellulite et des huiles essentielles qui vous aideront naturellement à l'atténuer, voire même dans certains cas à la faire disparaître. Et juste avant de commencer, si vous souhaitez donner un petit coup de main à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo. Alors la cellulite c'est quoi exactement ? On peut dire que c'est une condition putanée qui se caractérise par l'apparence de dépôt de graisse sous la peau. Elle est beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. La cellulite se présente sous forme de bosse, de creux et de peau d'aspect inégal, généralement sur les zones du corps où les dépôts de graisse sont plus concentrés, comme les cuisses, les fesses, les hanches et l'abdomen. Elle est souvent décrite comme ayant une texture bosselée ou capitonnée, semblable à de la peau d'orange. En fonction de sa sévérité, on peut la classer en différents stades. Le stade 0, aucune cellulite visible, même lorsque la peau est pincée ou comprimée. Le stade 1, aucune cellulite visible au repos, mais les plis cutanés et les bosses apparaissent lorsque la peau est pincée. Le stade 2, la cellulite est visible à la fois au repos et lors de la compression de la peau. Cela peut donner un aspect, capitonner ou bosseler à la peau. Le stade 3, la cellulite est visible, présente des plis cutanés et des bosses, même sans compression. La peau peut sembler très irrégulière. La formation de la cellulite est complexe et implique plusieurs facteurs. Notamment, l'hypertrophie adipeuse, ce sont les cellules graisseuses, les adipocytes, sous la peau, qui peuvent augmenter de taille à mesure que l'organisme stocke plus de graisse. Elles finissent par exercer une pression sur les tissus environnants, ce qui provoque une apparence bosselée. Vous avez autrement les problèmes de circulation, sanguine et lymphatique. Cette circulation peut être entravée dans les zones touchées par la cellulite et contribuer à la rétention d'eau, ainsi qu'à l'accumulation de toxines, ce qui peut aggraver l'apparence de la cellulite. Vous avez ensuite la structure du tissu conjonctif. Les fibres de collagène qui relient la peau au muscle peuvent être disposées de manière différente chez les personnes sujettes à la cellulite. Cette disposition peut créer des compartiments où la graisse peut se loger, entraînant une apparence irrégulière. A côté de ça, on a les fameuses hormones, en particulier les oestrogènes, qui jouent un rôle dans la formation de la cellulite. C'est pourquoi la cellulite est plus courante chez les femmes, en particulier après la puberté et pendant la période pré-monoposique. Et pour finir, la prédisposition génétique peut jouer un rôle dans la façon dont la cellulite se développe. Si des membres de votre famille ont de la cellulite, vous pourriez avoir plus de chances d'en développer également. Il est important de noter que la cellulite n'est pas nécessairement liée au poids corporel. Elle peut toucher des personnes minces ainsi que des personnes en surpoids. Bien qu'elle ne pose généralement pas de risque pour la santé, elle peut être une source d'inconfort ou d'insécurité pour certaines personnes. C'est pour toutes ces raisons qu'il est relativement compliqué de trouver le remède miracle pour la cellulite, car en fonction des personnes, nous n'avons pas les mêmes facteurs d'apparition. Et c'est tout l'intérêt des huiles essentielles, car vous allez pouvoir au fur et à mesure faire différentes expériences pour trouver la synergie qui conviendra le mieux à votre cas spécifique. Dans un premier temps, le conseil que je peux vous donner, qui fera une grande partie du travail, c'est de maintenir une hygiène de vie saine, comprenant une alimentation équilibrée, de l'exercice physique régulier et une hydratation adéquate. Avant de vous présenter la synergie d'huile essentielle, je précise qu'elle ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Pour sa réalisation, il vous faudra de l'essence de citron, de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, de Niaouli et de soja officinale. Commencez par prendre un flacon ambré propre et sec, ajoutez-y 70 gouttes d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, 30 gouttes d'huile essentielle de Niaouli, 45 gouttes d'huile essentielle de soja officinale, et pour finir 150 gouttes d'huile végétale de noisette. Mélangez le tout et comme d'habitude pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Si vous souhaitez vous former aux huiles essentielles, je vous invite à faire un tour sur Sanitas-Arte.com. Pour son utilisation, 8 à 12 gouttes sur la ou les régions concernées, 2 à 3 fois par jour. Et pour l'application en fin de soirée, avant d'aller vous coucher, vous pouvez ajouter aux 8 à 12 gouttes dont on vient de parler, 1 à 2 gouttes d'essence de citron le soir uniquement, car je vous rappelle que l'essence de citron est photosensibilisante, donc pas d'exposition au soleil après son application. Le tout pendant 30 jours consécutifs. On respectera ensuite une petite fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire 30 jours avec les huiles essentielles, et 2 semaines de pause avant de reprendre les huiles essentielles, et ainsi de suite. On peut ajouter à l'application de cette synergie d'huiles essentielles une action mécanique au travers de massages, comme le palpéroulé ou d'autres, et ou des gommages, même en période de pause. Il faut garder à l'esprit que la cellulite est une caractéristique normale du corps et que personne n'est totalement immunisé contre son apparition. Il existe d'autres types de traitements, moins naturels et plus violents pour la cellulite ainsi que pour le corps, mais pour ça je vous laisse poser vos questions à votre dermatologue ou votre médecin, afin dans un premier temps de définir l'origine de votre cellulite et de trouver le traitement qui conviendra. Personnellement, je vous invite en premier lieu à mettre en place les conseils qui vous ont été donnés dans cette vidéo, et si vous ne constatez pas d'amélioration particulière, testez une autre synergie d'huiles essentielles, afin de voir les molécules auxquelles votre corps est réceptif et de prendre le temps de travailler avec. Très bien, je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo, ça fait déjà beaucoup d'informations à intégrer. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et de partager cette vidéo. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. N'hésitez pas à m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.